... Le bâtiment est responsable de 32% de la consommation totale d'énergie sur la planète, de 19% des émissions de gaz à effet de serre. Prenons l'air, près de l'océan, à Anglettes. ... Où l'Institut de recherche pour la transition énergétique et environnementale du bâtiment, Nobatec INEF4, nous ouvre ses portes en bois. Créé en 2004, l'Institut développe en ce moment quelques 200 projets innovateurs dans le secteur de la construction collective pour que tout se passe au mieux demain. Le bâtiment collectif de demain, il ne sera déjà pas tout seul, il sera intégré dans un environnement. Un bâtiment isolé, ça n'a pas de sens, il fait partie d'un écosystème. On parle beaucoup de partage de données, partage d'informations, mais aussi partage d'énergie. Donc il se doit d'être pleugable, un réseau, bénéficier d'apport d'autres bâtiments. Il se doit aussi, ce bâtiment collectif, de répondre à des usages et d'être évolutif vis-à-vis du changement des usages. Un bâtiment, il a une durée de vie de 50 à 100 ans. Il se doit aussi d'avoir la capacité de se déconstruire et de se déformer. D'où les réflexions aussi de plus en plus sur la déconstruction, le réemploi, le recyclage, qui sont des enjeux importants pour le secteur. Nobatec I9F4 a notamment travaillé sur cet éco-quartier du Séqué à Bayonne. Dans ce type de quartier, le centre de recherche mène un travail poussé sur l'implantation de tous les bâtiments afin de favoriser l'ensoleillement des façades et les vues, de faciliter la gestion des eaux pluviales ou encore de limiter l'impact de la voiture. Il y a aussi un travail sur les matériaux. Évidemment, les matériaux biosourcés et locaux sont favorisés. L'Institut met en relation les professionnels de la filière du bâtiment. Prototype, crée, développe de nombreux outils au service des usagers. Il y a plusieurs choses vis-à-vis de l'usager et de l'occupant. Il peut intervenir à différents moments dans nos projets de construction. À ce sujet, on a développé différentes solutions, dont la solution Immersite, qu'on propose actuellement déjà sur le marché et qui permet de faire la conception de projets, mais également de la présentation de projets auprès des riverains qui peuvent se poser des questions sur les impacts d'un chantier, les impacts réels du futur bâtiment qui peut amener de l'ombrage sur leur bâtiment, par exemple, ou sur leur logement. Donc, il y a toute une réflexion globale pour intéresser cet usager sur les aspects de confort et de bien-être à l'intérieur des bâtiments. Avant, pour s'imaginer une construction, on avait une maquette. Voici donc Immersite, dont vient de nous parler Christophe Cantot, une table avec un plan connecté qui vient d'être utilisée par les mairies du Staritz et de Bidard dans la construction d'un nouveau quartier. L'outil, on m'a permis de visualiser ce que va être le projet grâce au modèle 3D, mais également comment va fonctionner le projet grâce aux autres fonctionnalités que l'on a intégrées dans l'outil. Si je bouge le marqueur vers l'avant dans mon plan 2D, je vais avancer dans mon 3D. Si je le recule, je vais reculer dans ma 3D. Si je tourne mon pion à gauche, je vais regarder à gauche dans ma 3D. Si je tourne mon pion à droite, je vais regarder à droite. Sur une période estivale, sur le midi solaire, on peut voir que les façades sont entièrement ombragées de par l'effet de protection solaire générée par les casquettes. Alors que si on se met exactement à la même heure, sur une période hivernale, on peut visualiser que le soleil pénètre à l'intérieur de l'habitat. Chez Nobatec INEF4, il y a aussi différents équipements permettant d'évaluer la qualité de l'air ou celle de matériaux. Un outil numérique rassemblant l'ensemble des paramètres vient d'être développé. Actuellement, on développe l'outil NEST, qui est un outil d'évaluation environnementale des opérations d'aménagement et dont l'objectif est d'accompagner les maîtrises d'ouvrages urbaines dans leur prise de décision afin de promouvoir des projets ayant relativement vertueux d'un point de vue environnemental. On évalue les émissions de gaz à effet de serre, les consommations d'énergie associées à des projets, les flux de déchets générés, les flux d'eau consommée, tout ce qui touche à l'environnement en lien avec un projet d'aménagement. Le bâtiment où est installé Nobatec est certes une vitrine de réussite en matière d'éco-construction, mais au quotidien, c'est aussi pas mal à vivre. Nous travaillons dans un bâtiment éco-construit et éco-conçu, ce qui nous permet d'avoir une régulation thermique tout au long de l'année en minimisant les consommations énergétiques, d'avoir une qualité de l'air optimale puisque renouvelée de façon économique. Ce qui est très important, c'est qu'on travaille... On est dans un démonstrateur de ce qu'on est capable de produire. Et donc ça, en termes de valeur, en tant que personne qui travaille chez Nobatec, c'est vraiment important. Tempêtes, ouragans, des plantes qui poussent dans l'Arctique, les experts internationaux sont formels. Notre façon de vivre est dévastatrice pour la planète malgré tout. Mais malgré tout, au quotidien, il faut continuer à faire de la pédagogie. Et là, ça va au-delà de maîtres d'ouvrages qui vont être plus ou moins sensibilisés. Mais on peut aussi intégrer une notion de formation. Ou si on veut vraiment qu'il y ait un impact derrière, il faut aussi que les formations à tous niveaux intègrent ces logiques environnementales. Et là, ça va du maçon à de l'ingénieur. Donc il y a un vrai travail à faire, je pense, là aussi, sur cette formation, cette ouverture pédagogique, sur des solutions plus environnementales auprès des artisans. Nobatec in F4 propose en ce sens une formation en réalité virtuelle, laquelle permet à tous ceux qui travaillent ou veulent travailler dans le bâtiment d'être en immersion dans un scénario professionnel. Objectif, monter en compétences pour la rénovation énergétique et donc participer au sauvetage de la planète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bézzy Bézzy Sous-titrage ST' 501